Hey, salut tout le monde, je suis Mike de Headrush, et je suis ici avec le Geekboard de Headrush. Dans cette vidéo, nous allons parler du logiciel inclus, Pro Tools First, et de sa configuration sur votre Geekboard. Allons-y. Nous allons le paramétrer pour l'enregistrement et le reamping. La première chose que vous allez faire, c'est accéder au menu des paramètres via les trois points. Vous allez activer votre section USB audio en sélectionnant On, et vous choisissez le mode Do, qui va vous assurer que le signal soit envoyé directement sur Pro Tools First. Sortons de là. Sur Pro Tools First, la première chose à faire est d'aller dans le menu de Setup et d'aller dans le Playback Engine pour vérifier que le Geekboard Headrush est bien sélectionné en sortie Front Left 1 et 2. Maintenant, nous pouvons paramétrer les pistes. Je vais mettre la première piste en stéréo, et les deux autres en mono. Alors, la piste 1 représente la sortie directe depuis le Geekboard, tandis que la seconde est un signal non traité qui nous servira plus tard pour le reamping. Activons ces deux pistes pour qu'elles soient prêtes pour l'enregistrement. Ok, maintenant, nous allons les configurer pour le reamping. Nous allons aller dans le menu des Paramètres Généraux et changer ce mode en Reamp. Nous allons maintenant activer la piste 3 et régler notre sortie sur la piste 2. Sur le Front Centre, Low Frequency Effect, en stéréo, et notre entrée est réglée sur la piste 3, sur Front Left, Front Right. Revenons au début. Choisissons un son différent pour le reamp. Je vais sélectionner quelque chose d'un petit peu plus crissant. Faisons un test. Alors, j'ai déjà commencé à paramétrer un test. Je vais sélectionner le câble MIDI en utilisant une interface audio sur l'entrée MIDI du Geekboard. Donc, paramétrons ça. Je vais aller dans les Paramètres Généraux et m'assurer que mon canal MIDI est bien réglé sur Omni. Et mes Programmes Change sur Send et Receive. C'est très important. L'étape suivante consiste à paramétrer mon nombre de programmes. Vous pouvez régler ça dans ce même menu en allant dans Hardware Assign. J'ai déjà assigné celui-là, mais vous pouvez assigner ce que vous voulez. J'ai choisi le 1. Je vais aller sur le rig suivant et faire la même chose, en choisissant un numéro différent. Vous pouvez voir que j'ai déjà choisi le numéro 2 pour ce programme. Nous avons terminé. Maintenant, nous pouvons paramétrer tout ça sur Pro Tools First. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé une piste MIDI, mais je veux changer quelques détails pour que tout fonctionne correctement. Nous allons d'abord passer de l'option Clip à l'option Programme Change. Et nous allons nous assurer que notre sortie est bien réglée sur le canal 1. Ok. Maintenant, en utilisant l'outil Crayon, je vais annoter mes arrangements. Je vais aller dans notre piste MIDI pour les préparer. Je vais choisir le numéro 1 pour le changement de programme numéro 1. Et le numéro 2 pour le changement de programme numéro 2. Ensuite, en utilisant l'outil Mains, je vais les rapprocher l'un de l'autre. Voyons ce qui se passe. Comme vous pouvez le voir, le changement de programme a bien lieu. Vous pouvez préparer ce genre de choses pour vos sessions live ou pour vos sessions d'enregistrement. Aujourd'hui, nous avons vu comment paramétrer des changements de programme en utilisant l'option d'automation MIDI avec le Geekboard et le logiciel Pro Tools First inclus. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !